Bonjour à tous, bonjour les Biquettes. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne ou sur nos autres chaînes. Merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu The Reverse 1999, c'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos. Vous pouvez tout retrouver sur le playlist de ma chaîne YouTube si vous souhaitez toutes les voir. Alors aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous dire, vous montrer, vous expliquer un petit peu comment faire pour avancer bien au début, pas vous tromper, pas partir à n'importe comment, donc bien débuter et comment avancer dans le jeu. Voilà. Alors, tout d'abord, vous n'aurez peut-être pas tout dès le début, voilà. Alors, il y a écrit level 3, mais c'est normal, vous ne vous inquiétez pas, vous verrez que le level ne monte pas vraiment très vite. Voilà. Alors, vous allez, voilà, au niveau 3, là j'ai déjà fait des invocations, j'ai déjà 4 héros, 4 étoiles, c'est 5 étoiles pardon. Voilà. Le maximum, c'est 6 étoiles, voilà. Je fais l'histoire 1,16, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se joue, voilà. Donc après, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Après, il y aura ça, mais ce n'est pas encore déverrouillé. Ah ben, c'est justement, il faut que je fasse le 1,16 pour pouvoir le déverrouiller. Donc, alors, première chose à faire quand vous allez jouer, vous allez forcément faire l'histoire. Faites l'histoire, faites ce qu'ils vous demandent au début, donc de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous faites l'histoire, comment ils vous... Il vous montre comment jouer, comment combattre, comment gagner vos combats. Une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir avancer un petit peu dans le jeu, voilà. Vous allez avoir quelques héros. Normalement, vous aurez une des deux, je crois. Moi, je crois que c'est Mathilda en premier, je crois, si je ne me trompe pas. Ou alors du nécro. Enfin, pas ces deux-là, c'est une des deux que j'ai eu en début. Je ne me rappelle plus trop, c'est qui ? Je crois que c'est Mathilda, c'est que j'ai eu en début. Voilà. Et il faudra la montée. Moi, je vous conseille de monter à partir du 5 étoiles, si vous avez... Au début, j'ai dû monter un petit peu, non, même pas. Je ne les ai même pas montées, vous voyez. Les autres, je ne les ai même pas montées. Je ne les ai même pas montées. Je ne montais qu'à partir du jaune pour ne pas trop dépenser de ressources. Parce que pour l'instant, je crois que je n'ai pas trouvé de moyen de revenir à zéro de vos héros si vous utilisez. Donc bien mettre vos points. Enfin, à un moment, vous allez avancer dans le jeu, vous aurez ici 10 petits lapins qui vous permettront d'invoquer des héros. Comme vous avez vu, si vous faites 30 tirages garantis, donc dans les 30 tirages que vous ferez, vous aurez un héros 6 étoiles garantis. Donc, dès que vous aurez vu vos 10 lapins qui seront là pour faire les 10 invocations, je vous conseille de faire les 10 invocations. Vous aurez la chance, logiquement, vous aurez comme moi, voire 1, voire peut-être 2, 4 étoiles, 5 étoiles pour vous aider à avancer. Voilà. Donc montez-les dès que vous pouvez au plus haut niveau que vous pourrez, voilà. Parce que vous ne gagnerez pas de niveau quand vous allez combattre. C'est juste vous qui montez les niveaux. Donc montez-les bien au maximum de ce que vous pourrez. Une fois que vous aurez avancé dans l'histoire et que vous aurez invoqué vos premiers persos, sur la carte, souvent, si ça bloque, si par exemple, je suis au 15, le 16 est bloqué, il y a un petit cadenas, je ne peux pas cliquer dessus. C'est parce qu'ici, sur la carte, partout ici, vous avez des petits points jaunes à appuyer. Alors, soit c'est des petites histoires à faire, soit c'est des combats à faire. Et si c'est des combats, ils vous disent, mot pour mot, comment bien fonctionner pour avoir le combat, pour réussir. Parce que des fois, vous commencez un combat où vous n'avez pas de vie et le but du juste, c'est de survivre et de tuer les ennemis. En général, ils vous montrent comment faire. Donc vous avez juste à suivre les petites histoires qui sont en jaune pour activer. Souvent, il vous faut une ou deux petites. En fait, il faut appuyer sur tous les trucs jaunes qu'il y a là, qui volent un petit peu, pour déverrouiller. Une fois que vous avez déverrouillé, vous pouvez faire les histoires. Voilà, vous avancez, vous avez une période de story et de hard. Donc au début, il faut avancer ça pour avoir ça. Recommandez niveau 18. Donc ça, vos héros, vos héros que vous allez mettre, il faut qu'ils soient minimum 18 pour avancer. Donc là, j'étais en train d'augmenter justement. J'ai plus assez, voilà. Donc je n'ai au moins 20, parfait. Donc là, je vais faire la sèche, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Alors. Ah, assistant. On va changer l'assistant, on va mettre elle plutôt. Voilà. Donc là, 4 héros. Donc le jeu, jusqu'à présent, ne se joue que en manuel. Donc il faut faire des fusions de cartes ou de cartes pour attaquer. Moi, je vous conseille, alors je ne suis pas très fort en anglais, mais apparemment, quand on crie à écrit Strong, c'est que ça ne fait plus mal contre ce personnage-là. Puisque quand vous attaquez, vous avez, alors je crois que c'est ici qu'on le voit, voilà. Vous avez des bonus et malus. Donc l'idéal, c'est les rouges qui attaquent, qui font un malus contre elle. Parce que vous voyez, elle est verte. Ce qui est verte, c'est les rouges qui font plus de dégâts. Comme vous voyez, c'est rouge, c'est elle, qui est là, qui fait plus de dégâts contre elle. Donc c'est le plus intéressant à faire. Donc après, moi, je vous conseille, c'est que les autres, vous les mettez en bonus. Voilà. Ou alors, j'aurais peut-être dû économiser pour les multiplier. Alors là, on va essayer. Hop, je fais ça. Je fais qu'un seul combat, tant pis, je fais qu'un seul attaque. C'est pour avoir des sortes 3 étoiles. Pour avoir plus de dégâts. À savoir aussi, c'est que plus vous utilisez l'étoile au-dessus, plus ça vous monte les étoiles qui sont au-dessus là. Quand vous avez tout complet, ça vous donne une grosse ultime, on va dire. Donc, qui fait mal. Alors là, malheureusement, comme par là, celui-ci, je n'ai pas là. Il y a celui-ci qui est là. Ça, ça, ça et ça. Voilà, attaqué. Vous voyez, ça monte ici. Et là, ça monte une étoile. Donc, là, j'aurai les fusions. Alors, comme vous avez vu, là, il y a une ultime pour avancer. Hop. Là, comme ça, ça fait des fusions. Et là, je mets 7. Voilà. Il y a des brûles là. Je fais à peu près la moitié de la vie. Voilà. Là, elle va mettre, par contre, une ultime. Elle fait mal. Le plus chance, c'est celui-là. La pétrification. Ça fait que les bonus, là, ça bloque tout ça. Ça, c'est chiant. Alors là, je peux faire l'ultime. Attends. Je vais refaire ça. Je vais d'abord faire le bo. Attaque. Et attaque. Et attaque. Comme ça, si je peux, après, si j'ai le bonus. Vas-y. Ouh. Ouh. Notable de mille. Et pas énorme, son dégât. Pourtant, t'as un malus contre elle. Alors, j'espère que c'est pas de classification. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Alors, copétrifié. Ah, mince. Elle casse. Si elle casse ça. Ok. Alors, on va essayer. Je peux pas. Ah. Je peux pas utiliser. Ah, là, c'est temps. Voilà. Ça, c'est pour faire des fusions. Hop. Voilà. Euh. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, y a pas vraiment le choix. Je vais faire ça. Ça. Ah. J'ai l'air de ça. Je vais voir si ça fait quoi ça. Ah. Ça les mélange. Ah. Ça fait revenir en arrière. Ah mince. Ça arrache rien. Alors, on va faire ça. Ah non. Ça a mélangé. Ça fait carrément d'autres. Je vais faire des trucs. J'espère que la pétrification, après, ça sera remis pour que je puisse avoir ses combos, alors. Parce que si vous mettrez une pétrification, vous pouvez pas, ça casse. Alors, j'espère que ça ne passera pas. Elle est morte. Elle est trop forte. Ah putain, elle s'est fait pétrifier. Il y a l'autre qui est venu, mais elle fait chier. Ça ne marche pas. Bon. J'espère que ça va faire assez de dégâts pour la tuer. Elle est finie. Elle est finie. C'est bon. Yes. J'ai réussi. Donc, voilà à faire ça. Donc, à avancer dans les chapitres. De ce côté-là, c'est normal. Voilà. Après, le jeu n'a pas énormément de diversité, malheureusement. Pour l'instant, depuis tout à l'heure, je ne fais que ça. Il est principalement l'histoire. Une fois que vous aurez aussi débloqué l'histoire, après... Vous voyez, ça débloque des petites étoiles. Les petites étoiles vous permettent de débloquer les chapitres, et ainsi de suite. Là, ça fait ça. C'est quoi ? Ça part, non ? La compense. Et j'ai déverrouillé le chapitre. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai déverrouillé celui-là. Et maintenant, j'ai déverrouillé l'autre chapitre. Voilà. Et après, une fois que vous avez avancé dans le jeu, vous avez débloqué ici ressources. Donc, c'est une sorte de petite aventure, pareil, où vous faites des combats. Et par contre, ça vous donne spécialement des ressources. Que des ressources. Donc, les ressources qui seront utiles pour vos personnages, pour améliorer vos personnages. Donc, ça, c'est bien aussi de les faire, d'améliorer, d'améliorer, oui. De monter le plus loin possible. Bon, vous voyez, là, il faut déverrouiller certains chapitres pour les avoir. Mais, si vous ne voulez pas trop avancer vos chapitres, n'hésitez pas à faire en boucle ces petites ressources pour avoir de quoi monter vos personnages le plus possible. Donc là, je viens de déverrouiller ça. On va en même temps voir si c'est important ou pas. Ah, c'est une base. Donc là, c'est pour faire grandir votre file, apparemment. Ok. Et à priori, je peux placer 5 kills. Ok. Hop. Et voilà. Je ne vais pas mettre d'eau. Par contre, faites attention. Vous avez vu, hein. Dès que j'ai appuyé dessus, ça déplacait. Donc, il y a un certain cours d'eau. Mais ça, je vais le garder. Comme ça, je peux construire des choses dessus. Donc, je pourrais voir, il y a des bâtiments à construire. Beul. Donc là. Memory. Relique. Ok. Ok. Classé 6 Island. Voilà. Je vais mettre plutôt les arbres d'un côté et tout ce qui peut être construit d'un autre. Voilà. Placer 6 Island, on va être sur River. Ah, c'est avec de l'eau. Hop. Hop. Je vais mettre tout le d'un côté. Comme ça, je ne serai pas embêté. Passer avec des plantes. Donc là, il me demande de monter le niveau 2. Ça, c'est... ok. Ça, c'est le type deal qu'il y a. Ok. Euh... Ça sera mieux, ça. Il faut partir dans l'eau, quoi. Alors, ça, il faudra que je le monte. Niveau 2. C'est ça. Alors, là, là, là. Vous voyez que vous avez un peu de bâtiment et des trucs à monter. Non, c'est pour le supprimer, ça. Non, c'est pas supprimer. Je vois et appris que ça veut dire. Je ne suis pas très fort en anglais. Donc, malheureusement... Donc, il y a tout ça à mon outil. Il y a une petite île sûrement pour avoir des récompenses régulièrement. Regulièrement, il va aller à l'adad. Je pense placer caractère. Je suis placé. Ok, je peux placer 4. Je vais placer mes personnages. Voilà. Pour rien en arrière. Parfait. Donc là, vous avez vu, vous avez des récompenses. Par exemple, plus vous avancez dans votre vie, plus vous la montez, plus vous avez des petites récompenses. Donc, ces récompenses sont là pour améliorer vos héros. Develop. Il me faut ce bâtiment-là pour pouvoir le monter. Ok. Donc, voilà un petit peu. Donc, je récapitule un petit peu ce que je vous ai dit au début. Donc, au début du jeu, pour bien avancer, vous avancez votre histoire. Vous allez voir, vous avancez doucement. Dès que vous pourrez, que vous irez ici sur invocation. Dès que vous aurez 10 lapins invoqués. N'oubliez pas de monter. Je vous conseille que les héros jaunes au plus haut niveau que vous pourrez les monter. Comme je vous dis, au début, vous aurez un, deux, après trois, après quatre héros à mettre dans votre team. Au début, vous n'aurez que deux. Ils seront bloqués. Puis, vous allez avancer. Voilà. Les petits héros, il n'y aura pas forcément besoin de les jouer. Oui. Vous avez vu. Moi, je suis déjà passé vite fait au niveau 4. Je ne sais même pas. J'ai fini le deuxième chapitre au niveau 4. Et j'ai à l'acheter. C'est juste en invocation. Montez bien vos personnages. Vous avancez le plus loin possible. Comme ça. Dans les missions principales. Une fois que vous avez les ressources, si vous ne voulez pas avancer dans les quêtes, dans l'histoire principale, faites les ressources à fond. Vous pouvez dépenser tous les cristaux qui sont là au maximum pour avoir pas mal de ressources. Voilà. Et pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas énormément de grand chose. À part ces petits modes-là. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Actuellement, les seuls mots qu'il y a. Voilà. C'est l'histoire principale. Les ressources pour l'instant. Il y a peut-être des choses qui vont se déverrouiller. Et après, la création de Black City. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Likez les vidéos. Cochez la cloche. Merci à vous. Je peux faire tout ça. Ça fera connaître et avancer ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne game. Et on se retrouve à bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao, ciao !